L'Europe connaît une crise sans précédent sur le plan économique et monétaire, donc il y a une urgence tout simplement et il faut absolument essayer de trouver des solutions pour sortir de cette crise. Je crois que le prochain président de la République aura d'abord à se consacrer à cette tâche avec un premier rendez-vous qui sera un rendez-vous avec l'Allemagne sur notamment le traité budgétaire. Vous savez que François Hollande demande la renégociation de ce traité. Ce que nous souhaitons c'est qu'il y ait véritablement un volet croissance, investissement qui soit ajouté à la réponse européenne à la crise qui nous paraît aujourd'hui extrêmement insuffisante. Donc ça va être quand même la tâche qui va mobiliser le président de la République, le nouveau président de la République et le gouvernement. Au-delà de cela, il est clair que le projet européen aujourd'hui est affaibli. Et donc il faut à la fois lui redonner consistance, mais aussi, je crois, essayer de trouver les voies et moyens pour que ce projet soit partagé par les Européens. En réalité, ce qu'il faut, c'est essayer de renforcer l'intégration. Renforcer l'intégration, ça veut dire renforcer les pouvoirs et les compétences des institutions qui existent. Sortir du débat intergouvernemental communautaire, parce que je pense que ce débat est en partie stérile. Essayer de donner, par exemple, plus de pouvoir à la Commission aujourd'hui, notamment en matière économique. D'ailleurs, elle les a à travers un certain nombre de directives qui ont été prises. Impliquer plus fortement les parlements nationaux parce qu'ils ont la légitimité, parce qu'ils sont l'expression d'un certain nombre de préoccupations nationales qui doivent trouver leur place dans l'élaboration des réponses européennes. Et je crois qu'il faut essayer de travailler de manière assez pragmatique. Moi, je suis finalement, pour parler clairement, je crois que Jacques Delors avait tout dit quand il disait « L'Europe, c'est une fédération d'État-nation ». Voilà. Et donc, il faut continuer à travailler dans cette direction et essayer d'avancer pour sortir l'Europe de la crise. « L'Europe, c'est une fédération d'État-nation ». Sous-titrage ST' 501